mini coup de gueule mais c'est pas vraiment un coup de gueule je peux pas dire ça non plus mais disons mini ras le bol parce que bah on va encore parler de Mcfly et Carlito j'avais déjà fait une vidéo est ce que Mcfly et Carlito font de la politique et je vous avais répondu qu'effectivement ils font de la politique c'est pas grave et qu'en plus bah bon bref n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous vouliez savoir ce que je disais mais je vois beaucoup de gens je vois beaucoup de ça fait parler beaucoup de lui et j'avoue que bah en fait je trouve ça un peu injuste voilà je trouve ça un peu injuste parce que il y en a beaucoup qui mettent des gros guillemets mais se moquent de ça il y en a beaucoup qui disent oh mais dans quel monde vit-on comme si c'était nouveau que les politiciens utilisaient les figures de proue les stars ou quoi que ce soit pour faire un peu la promotion de leurs idées politiques mais surtout je trouve ça injuste parce qu'on parle beaucoup de Mcfly et Carlito alors que Emmanuel Macron bah il a invité à plein d'autres endroits donc on va voir ça tout de suite ici on peut le voir sur hugo lisoire qui est une chaîne géniale sur l'espace d'ailleurs génial sur l'espace il a invité voilà il a invité il a rencontré Emmanuel Macron à qui enfin il a fait une interview d'une dizaine de minutes avec lequel il a fait une interview d'une dizaine de minutes et personne n'en parle personne vient lui dire quoi mais tu cautionnes ses idées personne vient dire que c'est un vendu du gouvernement etc alors attention je dis pas que c'est le cas attention hugo ne me déteste pas s'il te plaît mais justement en fait ça que je veux dire c'est que pour lui ça paraît naturel en fait c'est ok bah ouais il s'intéresse à l'espace il ya le président qui accepte de faire une interview avec lui bah du coup il fait l'interview c'est normal et je trouve ça injuste en fait parce que lui l'a fait on a aussi ici brut qui l'ont fait alors certes je sais pas si vous voyez bien ah non non parce qu'il est en grand pardon excusez moi c'est que je regarde mes vidéos on a brut qui l'a fait avec ici un entretien exclusif c'était le 4 décembre 2020 donc c'était il ya deux mois il l'a fait donc je veux dire c'est pas un hasard c'est pas un hasard tout à coup sa présence sur internet je trouve sa photo apparente comme ça et et ici voilà là il a déjà une meilleure gueule ici on a eu godecrypte qui avait un an avait fait une interview d'emmanuel macron donc je veux dire si il fait aussi l'interview à hugo lisoire c'est pas parce que tout à coup il est sympa hein ça fait un an là c'est vrai que tout à coup il essaye d'investir les réseaux sociaux parce qu'évidemment il y a une autre frange de personnes qui sont sur les réseaux sociaux et notamment des jeunes et en fait moi là dedans ce qui me dérange c'est que je trouve qu'on se focalise sur macfly carlito parce que ben voilà ici c'est vrai comme on va dire que ici ils ont tous un contexte dans lequel ils ont un intérêt à poser des questions à emmanuel macron à la rencontrer on va dire et macfly carlito c'est comme si on voyait pas d'intérêt c'est comme si au final ouais c'était juste des vendus quoi que macron les avait appelés il avait fait yo les gars vous avez envie de faire une vidéo et qu'ils avaient fait bon ouais trop déjà même si c'était comme ça bah ils ont le droit en fait je rappelle que emmanuel macron qu'on le veuille ou non il est président de la république donc il représente quand même quelque chose et en plus selon moi macfly carlito leur justification en fait qu'elle soit vraie ou pas c'est même pas la question parce qu'on pourrait se dire que même hugo lisoire même brut ou quoi que ce soit alors eux aussi ils ont juste voulu faire du buzz et qu'en fait ils mentent ça on s'en fout mais je trouve qu'en fait leur justification en fait elle est cohérente avec ce qu'ils font et ce qu'ils disent en fait je ne sais pas si vous savez mais macfly carlito quand même leur ligne éditoriale c'est de faire des trucs complètement fou bon après chacun son avis vous aimez vous aimez pas mais leur but c'est de faire des trucs complètement fou des trucs complètement déjanté quoi et excusez moi mais deux humoristes qui vont interviewer le président de la république en faisant en plus un concours d'anecdotes qui est un truc où normalement on dit des anecdotes croustillantes parfois honteuse sur sa vie on doit deviner si c'est vrai ou faux et puis à la fin il y a un gage enfin faudra voir comment c'est fait évidemment parce qu'évidemment s'ils viennent je vais dire comme ça mais s'ils viennent juste lécher les bottes de macron et faire de la propagande ok effectivement là je vous dirais ben ok pas de souci vous aviez raison finalement ils se sont un peu ils ont un peu trahi leur leur véritable optique mais ici quand même c'est justifié surtout que les gestes barrières ils ont enfin ils en ont parlé il me semble à un moment donné j'ai vu que je sais plus qui mais montrait justement que il y a un an ou deux ils attaquaient l'état en justice pour l'écologique maintenant ah ouais ben maintenant ils sont potes avec macron mais c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça et je pense qu'en fait tout le monde tout le monde déteste je vais le dire un peu comme ça mais tout le monde déteste tellement macron parce que on va pas se mentir mais macron a quand même très peu de fans les gens sont tellement insupportés par emmanuel macron que du coup dès que quelqu'un fait quelque chose regardez ici la vidéo du gollisoir par exemple voilà et c'est un très bon exemple en fait regardez le nombre de pouces rouges qui a il y en a 716 j'ai jamais vu autant de pouces rouges sur une vidéo du gollisoir voilà c'est ça parle de lui même je pense qu'en fait voilà je trouvais ça un peu injuste parce que tout le monde en parle les médias etc enfin il ya beaucoup de médias on va dire un peu justement qui qui essaye un peu de d'informer différemment des médias alternatifs etc qui en parle comme si c'était les pires vendus du monde mais je trouve qu'on devrait un peu prendre du recul se calmer se dire qu'effectivement macron en fait effectivement macron fait ça mais c'est plutôt que de pointer mcfla et carlito du fait qu'ils acceptent que le président de la république face à un concours d'anecdotes avec eux en fait je trouve que c'est plutôt macron qu'on devrait pointer du doigt dans ce cas là parce que macron pendant il avait cinq ans donc il a sa cinquième année il avait quatre ans pour faire tout ce qu'il vient de faire et il le fait maintenant quatre ans en quatre ans il s'est pas dit une seule fois bah tiens je vais aller parler espace avec un spécialiste de l'espace bah tiens brut c'est un média je vais aller leur donner une interview macron je sais pas si vous vous souvenez mais au début il faisait des interviews avec ses contradicteurs il a fait ça pendant deux ans et moi j'ai vu la deuxième notamment et c'était hyper intéressant c'était médiapart et il me semble que c'était en bfm tv je crois avec bourdin justement qui questionnait macron sur des sujets qu'il aimait pas c'était un peu finalement les journalistes d'opposition donc des journalistes qui sont en désaccord avec macron qui lui posaient des questions et c'était ceux qui étaient finalement du coup les plus virulents et les plus rentes dedans qui lui posaient des questions il devait répondre et je trouvais ça honnêtement je trouvais ça bien en fait je trouvais ça de la part d'emmanuel macron même si la plupart de ses phrases sonnaient un peu creux du coup je trouvais ça bien parce qu'en fait il se confrontait à la critique et il répondait à la critique il se cachait pas juste derrière des oh mais non mais c'est des islamo gauchistes lol non en fait il vraiment il acceptait la critique il a accepté d'y répondre il a fait ça deux ans et puis après il a arrêté après l'affaire benalla il a arrêté et en fait moi je trouve parce que je trouve que c'est de ça qu'on devrait se souvenir en fait et que plutôt que de voir macron enfin plutôt que de voir mcfly carlito vendu auprès de macron je crois qu'on ferait mieux de voir macron se rabaisser si vous voulez voir comme ça si vous n'aimez pas mcfly carlito se rabaisser à faire un concours d'anecdotes pour se faire voir d'accord si vous aimez bien mcfly carlito là à ce moment là moi j'ai envie de dire vous devez vous dire bah c'est cool parce que il parle d'un sujet important les gestes barrières et ils en profitent pour faire un truc qui est délirant avec une figure importante qui est un président mais je pense que il ne faut pas jeter la pierre j'ai envie de dire aux créateurs quoi voilà aux influenceurs même si justement ce sont des influenceurs il faut pas être naïf mais j'ai l'impression que dans leur discours ils le savent dans ce qu'ils ont dit ils ont l'air de le savoir et moi en tout cas avant de les juger d'une quelconque manière avant même de me permettre de les juger d'ailleurs j'attendrais de voir la vidéo qui produiront par rapport à ce concours d'anecdotes et en fonction on verra si c'est bien de la propagande ou si au contraire c'est vraiment du pur divertissement à la mcfly carlito voilà je trouvais ça important à force de voir des gens les critiquer j'ai un peu l'impression parfois pour les critiquer ou juste parce qu'ils les aiment pas ou juste parce qu'ils aiment pas macron ou parce qu'ils aiment ni macron ni mcfly carlito je trouvais ça un peu plus juste en fait de prendre du recul d'en discuter et simplement d'y réfléchir voilà n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker la dislike et à donner votre opinion aux commentaires constructifs évidemment et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo d'actu voilà merci la bise